Un podcast studio dilettante. Donc ce que vous proposez, comme d'habitude, c'est de la poudre de Pernapin. La République, c'est moi ! Et je ne me laisserai jamais entraîner par un opportuniste dans cette voie-là. Allez, rangez vos mines boudeuses ! Rangez vos discours de rageux ! Restons polis, le podcast qui explique calmement la politique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Restons Polis. On va vous parler de politique pendant 15 minutes. Je m'appelle Adrien et avec mon camarade Nemo. Tous les lundis, on vous explique calmement, tranquillement, ce qu'est la politique. Ce qu'elle nous dit aussi un peu de la société. On le dit un petit peu. Et donc, on essaie de le faire au-delà de la petite phrase ou de la loi qu'on va oublier demain. Salut Nemo ! Salut ! Comment ça va ? Ça va, ça va, ça va. Là, un peu les chocottes de parler quand même d'un ancien président. Et oui, parce que justement, de quoi on va parler aujourd'hui ? On va parler de Jacques Chirac. Jacques Chirac, donc ancien président et feu président de la République française. Et donc, petit extrait que tu as choisi. Je vais débarquer de la Corrèze pommée, alors faut pas te faire chier. Les dossiers, j'en ai. Bah, ils vont sauter. 2002, je vais te niquer. Je vais me présenter. On m'appelle Chirac. Il l'esquive. Vous me reconnaissez ? Bah oui. Pas grave. Grosse bourgeoise friquée. Des gaines de vieilles mémées. Ça te va, des mémées. Genre de vieilles mémées. Je vais te mettre à l'aise. Les voyages. C'est nous. Les s'groupes. C'est nous. La chourave. C'est nous. Les pigeons, c'est vous. Centrale, c'est Chirac et Bernadette. Sans les mémées, on est super à l'aise. Marché truqué, c'est nous. Les arnaques. C'est nous. En pleurs fictifs. C'est nous. Ce qui pèse, c'est vous. Centrale, c'est Chirac et Bernadette. À la justice, nous, on préfère le pèse. Alors, qu'est-ce qu'on vient d'entendre ? C'est une reprise d'un morceau de Gomes et Tavares. Voilà, c'est ça, par les guignols. Ça a daté de 2001, je crois. Oui, c'est 2001. Vu qu'il dit de 2002, je vais me représenter. C'est la marionnette des guignols de Jacques Chirac qui chante une chanson à propos de ses déboires judiciaires avec toujours le ton des guignols utilisé pour Jacques Chirac. À la fois, le mec très cool, le côté un peu Edgar... Edgar, non, Lupin. Marcel Lupin. Parce qu'Edgar, c'est Edgar le détective comme rigoleur qui est une adaptation de Lupin. Et du coup, et à la fois le côté Lupin mais aussi le côté voleur, pour le coup. Genre, voilà, c'est quand même grave ce qu'il fait. Toujours cette image un peu ambiguë des guignols. Et surtout, c'est une phrase qu'on a beaucoup entendue suite à la mort de Jacques Chirac. C'est que les gens se souviennent plus de la marionnette des guignols que du véritable Jacques Chirac. Et oui, Jacques Chirac. Alors, pour préciser, nous, on enregistre ce podcast le 3 octobre, le mercredi 3 octobre, sachant qu'il a été enterré le lundi 30 septembre. Donc, c'est tout proche pour nous. Là, quand vous écouterez ce podcast, ce sera un peu passé. Je pense qu'on pourrait dire qu'on a tout dit de Chirac, en tout cas, à ce moment-là. Et pourtant, c'est quand même quelqu'un qui a son importance et qui mérite sans doute son reston poli parce que c'est quelqu'un qui a marqué la Ve République. 12 ans de présidence, quand même. La mairie de Paris, la première ministre, députée de Corrèze, et une personnalité qui aura marqué en bien et en mal. Enfin, on se souvient tous d'un truc de Jacques Chirac. La plupart des gens, je pense que ce sera le non allié à la guerre en Irak puisque c'est son dernier fait d'armes. Moi, si je peux quand même donner un élément sur Jacques Chirac, ce dont je me souviens de Jacques Chirac, c'est que j'ai vu véritablement sa mort politique. Le jour où on est en 2005, c'est le référendum sur le traité qui allait créer une constitution européenne, pour simplifier. Et à un moment donné, le non est en train de l'emporter. Et finalement, il l'emportera à 55% pour préciser. Et Chirac tente une dernière émission de télé comme ça se faisait à l'époque. On réunissait des Français. Et là, il a une idée de merde où ses conseillers ont une idée de merde. On va mettre des jeunes. Et donc, vous avez Jacques Chirac, donc déjà vieux monsieur, entouré de jeunes qui sont là pour parler d'Europe et du traité européen. Et qu'à un moment donné, Chirac lâche cette phrase. Alors, je n'ai pas la citation exacte, mais quand les gens lui parlent de la peur de l'avenir, etc. Et qu'il dit, voilà, moi, cette peur, je ne la comprends pas. Et je pense que moi, quand j'ai entendu cette phrase, j'ai fait, cet homme est mort politiquement. Parce que face à un public de jeunes de dire, je ne comprends pas pourquoi vous avez peur, c'est que tu es complètement fini et totalement en décalage par rapport à ce que tu as été. C'était la fin d'une époque pour moi. Parce que Jacques Chirac, c'est le premier président que j'ai connu. C'est la figure des guignols. C'est mon tout premier souvenir politique. Parce que mon tout premier souvenir politique, c'est 95, j'ai 9 ans. Et Chirac vient d'être élu président de la République. Et mon père me fait, putain, 7 ans de Chirac. Et alors, on va resituer peut-être Jacques Chirac, qui il était, donc, tu l'as dit, député de Corrèze, Premier ministre. Alors, c'est quelqu'un qui a commencé, on l'a vu vraiment apparaître en tant que ministre, je crois que c'était auprès de Valéry Giscard d'Estaing. Puis après... Oui, parce qu'il avait... Oui, vas-y. Pardon, excuse-moi. Vas-y, je t'en prie. En fait, il a été premier ministre de Giscard parce qu'à l'époque, si je me souviens bien, c'est Chaband Elmas qui devait succéder à Pompidou. Alors là, on parle vraiment d'anciens présidents. Et c'est donc Chaband Elmas qui devait être le candidat de la droite qui gagnait tout le temps dans les élections présidentielles à l'époque qui devait prendre l'arrêt. Mais Chirac n'en voulait pas. Il a lancé un appel. Je crois que c'est l'appel des 43 qui est encore une sorte d'une geste de rébellion. Bref, c'est un bidouille, une bidouille extraordinaire où au final, à la fin, Valéry Giscard d'Estaing a été élu jeune président de la République et Chirac obtient le poste Matignon pour le prix de ce que certains appelleront sa trahison. Donc voilà, il vient de... Il est connu pour sa première trahison qu'il a vraiment propulsé dans la vie politique, en tout cas nationale. Après, il a été ensuite Premier ministre sous Mitterrand avec notamment ce débat et ce passage assez connu. Je veux le citer. Vas-y, vas-y. C'est plus là, pour le coup, c'est qui Mitterrand que c'est qui Chirac. Mais Chirac, qui est Premier ministre, François Mitterrand, qui était président de la République, qui va pour sa réélection en 88, arrive le débat de second tour Chirac contre Mitterrand. Et Chirac tente d'imposer un rapport de force en disant dans ce débat, nous sommes deux candidats. C'est pourquoi je vous appellerai M. Mitterrand et vous m'appellerez M. Chirac. Et Mitterrand Royal lui répond vous avez tout à fait raison, M. le Premier ministre. Et c'est un moment incroyable parce que Chirac est KO debout. Et Chirac, ça a été quelqu'un qui aurait été toujours KO debout et qui aura toujours su se relever. C'est incroyable. C'est un animal politique mais incroyable. Il a été mêlé à des tas d'affaires. Je crois que c'est Robert Boulin en lequel il a été le suicide je sais plus, bref. Berrigo, ouais. Berrigo, ouais, ouais. Le suicide de ce ministre qui l'arrangeait bien mais donc il n'y a jamais de preuves qu'il a été là-dedans. Mediapart, dans le papier qu'ils ont consacré à Chirac, en a parlé. Mais en même temps, c'est l'homme qui a dit non aux Etats-Unis sans rompre les liens. C'est quelqu'un qui avait une sorte de gouaille et de truc assez français et tout. C'est une personnalité qui était multiple et où chacun arrivait à se reconnaître et Mitterrand avait dit qu'il serait le dernier des grands présidents français et je pense qu'en réalité Chirac l'a quand même accompagné et aura marqué aussi bien qu'en mal la France même si beaucoup jugeront que son deuxième son deuxième son quinquennat son quinquennat oui, j'allais dire son deuxième septennat mais n'importe quoi son quinquennat aurait quand même été un quinquennat extrêmement long et extrêmement laborieux est assez peu utile en réalité. Je vais revenir un peu sur le passif donc en fait il faut savoir que historiquement c'est quelqu'un qui est dans sa jeunesse en tout cas a évolué à gauche et puis peu à peu avec l'âge il s'est droitisé donc le passage par VGE ensuite donc premier ministre un peu d'opposition face à Mitterrand il ne s'est pas tant droitisé que c'est quelqu'un qui cherchait constamment le pouvoir et donc il s'est systématiquement placé dans les endroits où il y avait le pouvoir or s'il était resté socialiste ou communiste il n'aurait jamais accédé à la fonction à Matignon s'il n'avait pas soutenu VGE il n'aurait pas accédé non plus à Matignon et s'il n'avait pas détruit Édouard Balladur en 1995 il n'aurait jamais été président de la République donc c'est quelqu'un dont l'idéologie est très flottante qui a des idées ça c'est quelque chose de faux de dire que Chirac n'avait pas d'idées pas de vision etc il avait ses idées mais il était quand même bien au service de lui-même et par défaut de sa famille politique mais voilà et alors moi justement quand je dis droitisé en fait moi l'image pour ma part de Chirac mon analyse que je fais c'est un peu le dernier comeback du gaullisme parce que c'est quelqu'un qui a donc ce rapport très il y a le national et l'international Chirac a justement très bien joué notamment sous Jospin et un petit peu avec son quinquennat sur voilà en termes de avec le monde arabo-musulman avec les Etats-Unis un rapport très particulier fait de défiance fait de complicité aussi oui c'est quelqu'un qui était ça fait très slogan mais qui privilégiait beaucoup l'humain c'est à dire que c'est un excellent ami de Bill et d'Hillary Clinton quand Bill Clinton et Hillary Clinton venaient en France c'était génial parce qu'ils venaient voir leur copain Jacques et il y a un truc qui est dingue c'est le jour où George W. Bush succède à Bill Clinton évidemment Chirac est mortifié parce qu'il a perdu son pote en quelque sorte avec quelqu'un avec qui il négociait et là il arrive pour la première visite de la France au nouveau président américain et il lui balance cette phrase en disant j'ai bien connu votre père et c'est quelque chose que George W. Bush qui était un ancien président des Etats-Unis mais George W. Bush ne l'oubliera pas parce qu'en fait il va tout de suite avoir une relation très froide et très désagréable avec Jacques Chirac puisque lui vient d'être élu président des Etats-Unis et Chirac lui parle de son père et c'est parce que c'est déjà tu vois à l'époque c'est un vieux monsieur et c'est quelqu'un qui a une fidélité variable mais c'est quelqu'un qui tu vois même quand il s'est opposé aux Etats-Unis il n'a jamais rompu les liens il était toujours en mode oui là nous sommes en désaccord mais lorsque la situation sera meilleure nous reviendrons c'est pour ça qu'il a déçu tout le monde au final parce que oui il y a quand même eu ce rapport avec l'OTAN notamment c'était très français tu l'as dit c'est du gaullisme c'est très français c'est la France tu vois et voilà d'où le parallèle que je fais avec De Gaulle qui justement s'est opposé à cette troisième voie lors de la guerre froide donc Jacques Chirac s'est un peu inscrit dans cette voie il finit un peu de la même manière d'ailleurs il finit un peu de la même manière avec Aracouille oui déjà en opposition aux Etats-Unis position de la France etc mais surtout De Gaulle la fin tout le monde pense que c'est 68 ou la revolte par la jeunesse Chirac c'est un peu ça aussi et puis au final c'est des réformes ratées c'est des occasions manquées etc mais Chirac c'est le seul président qui pouvait embaucher Dominique de Villepin et l'envoyer à l'ONU quoi c'est incroyable Chirac c'est une personnalité qui ne peut pas laisser indifférente alors que François Hollande voilà quoi ou Nicolas Sarkozy resteront des présidents déjà d'un seul mandat mais en plus de 5 ans et qui auront du mal à avoir qui n'auront pas eu cet impact sur le public Nicolas Sarkozy a clivé énormément Hollande s'est dissous et Chirac a dissous alors là pour expliquer la référence oui pardon je suis désolé j'ai cédé à la tentation du bonbon donc Chirac donc lors de son premier septennat a dissous donc l'Assemblée nationale sur une idée il me semble de Dominique de Villepin qui était son conseiller je crois oui tout à fait alors pour préciser exactement pourquoi il l'a fait alors dissous de l'Assemblée nationale c'est simple c'est on annule l'Assemblée nationale et les Français retournent au vote pour élire de nouveaux députés le président peut le faire c'est comme il veut il n'a même pas besoin de se justifier personne ne peut l'en empêcher et du coup ce qui s'est passé c'est qu'il y avait des guerres intestines à droite entre les Balladuriens et les Chirac truc très simple en 95 il y a trois candidats principaux à l'élection présidentielle Jacques Chirac et Édouard Balladur qui viennent du même parti politique c'est fou deux candidats du même parti politique et Lionel Jospin pour le PS Chirac élimine Balladur au premier tour et il gagne au deuxième et ce qui se passe c'est qu'à l'Assemblée nationale il a l'impression qu'en réalité il faut faire payer les Balladuriens parce qu'il y a quand même des députés Balladuriens qui sont élus puisqu'à l'époque on ne vote pas en même temps à l'Assemblée on élit le président mais l'Assemblée elle est élue tous les 5 ans le président et tous les 7 ans donc on ne vote pas en même temps et donc il y a beaucoup de Balladuriens à l'Assemblée et Chirac il a l'impression qu'il n'a pas une majorité et c'est le moment où il veut faire payer les Balladuriens il veut reprendre le contrôle de l'Assemblée en mettant des Chirac petit point de détail Sarkozy était le premier des Balladuriens à l'époque comme quoi ça change vite et du coup il décide de dissoudre et bien pas de bol c'est la gauche qui l'emporte et Jospin devient Premier ministre ce qui finalement servira plus tôt Jacques Chirac ce qui servira plus tôt Jacques Chirac puisque effectivement au national il y a cette un peu dichotomie on avait une politique au national plutôt à gauche et justement c'est ça qui est très troublant parce que les 35 heures etc c'était quand même à ce moment là avec Martine Aubry et on a tout ça qui arrive qu'aucun des 35 heures maintenant j'ai un doute non non si c'est ça on a aussi les privatisations mais c'est 3-4 on a aussi les privatisations ça bon voilà et c'est justement cette dichotomie entre l'international où c'est justement la grandeur de la France le côté justement patriote et pas nationaliste et justement au national on essaie de gérer un peu bon père de famille voilà il y avait la personnalité de Jacques Chirac surtout parce que c'est quand même une personnalité quand on le voyait au salon de l'agriculture etc quand on les guignols de l'info qui à l'époque existait encore l'ont surreprésenté etc c'était un personnage fantastique pour les humoristes mais surtout Chirac a bénéficié d'un truc qu'il a lui-même contribué à détruire avec Jospin c'est le fait qu'on n'élisait pas le président en même temps que l'Assemblée du coup le président était élu une fois tous les 7 ans l'Assemblée était réélue toutes les 5 ans tous les 5 ans mais du coup il pouvait y avoir ce qu'on appelait des cohabitations avec ce que tu disais cette dichotomie mais du coup le président était aujourd'hui on n'a plus ça parce que comme on est lits toutes en même temps tout est mélangé et Chirac lui arrivait à être au-dessus de la mêlée et en passant du septennat au quinquennat on a arrêté ça et Chirac en a été la première victime parce que du coup comme il avait une majorité à l'Assemblée et un gouvernement à sa botte qu'est-ce qu'il reste au président de la République pour être au-dessus de la mêlée pas grand chose en fait il devient juste une sorte de super premier ministre et Chirac n'était pas préparé pour ça du tout plus il n'était pas préparé à ce qui s'est passé en Europe etc il a vieilli tout simplement mais il restera l'homme qui échappe à la justice l'homme proche du peuple malgré le fait qu'il ait fait les grandes écoles etc et aussi je pense aussi que certains l'ont évoqué comme ça la rupture c'est l'opposition face à Le Pen il y a notamment ce qu'il appelait le cordon sécuritaire c'est qu'on ne débat pas avec le Front National c'est quand même quelque chose de très fort et qui n'est plus le cas à droite et qui change vraiment c'est un peu hypocrite quand il a quand même contribué à le faire monter c'est à dire que Chirac savait pertinemment que s'il arrivait au second tour face aux socialistes il avait de très fortes chances de perdre parce qu'il n'était pas très populaire sa seule chance c'était de gagner à la Machiavel c'est à dire de faire monter l'extrême droite pour être à peu près le seul à pouvoir les battre ceci dit il a appris à bonne école Mitterrand savait très bien en jouer aussi en autorisant Le Pen à venir notamment à la télévision alors qu'avant les télévisions s'y refusaient à la télévision publique du coup dire Chirac je mets un cordon sanitaire entre moi et le Front National alors qu'il a tout fait pour le faire monter en jouant le thème de la sécurité je ne sais pas si tu te souviens de ce grand-père qui se fait incendier son appartement si je me souviens bien ou agressé dans tous les journaux télé quelques jours avant le premier tour voilà ça a été monté en épingle c'est Papy Voix je crois son nom mais voilà Chirac c'est tout ça c'est 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 un sacré coquin c'est un sacré coquin et alors parce qu'on est déjà aux 15 minutes donc ça s'est passé très très vite moi le dernier point que je voulais dire en fait je pense que c'est le dernier président sacré et c'est le premier à avoir désacralisé la fonction présidentielle alors je ne pense pas que les présidents ou les présidentes soient des personnes sacrées ou que leur position soit sacrée mais en tout cas on voit bien qu'il y a une volonté de le rendre sympathique etc et ce qui a ouvert en fait à la critique présidentielle et c'est vrai que ça a dû commencer peut-être avec le bébé de chaud un peu sous Mitterrand Mitterrand oui c'était fait pour des agrémitants voilà et Chirac a pris la suite et un peu joué aussi de son image il disait quand même que ça le faisait lui-même rigoler sa marionnette des guignols et donc du coup après on voit bien que la figure présidentielle chez Hollande et chez Sarkozy a eu quand même du mal elle n'a jamais imprimé personne n'a jamais vu Sarkozy ou Hollande véritablement comme un grand président de la république et je ne parle pas de taille ou de quoi que ce soit c'est vraiment Chirac aura été le dernier à marquer véritablement marquer et je pense contrairement à toi que les présidents sont en termes pour la république sont des personnalités sacrées ce sont des pas dans le sens religieux mais véritablement dans le sens où c'est des gens qui sont ancrés et c'est important on l'a fait sur l'épisode d'Emmanuel Macron on n'attaque pas Emmanuel Macron en tant que personne ça reste le président de la république quoi qu'on en pense mais voilà Chirac aura été une transition ça mord vraiment signe la fin d'une époque et ce qui m'emmerde le plus c'est qu'au final au regard de l'histoire c'est Giscard qui vint par KO c'est quand même pas juste qu'est-ce que je voulais dire je ne sais plus dernier petit truc Chirac aura quand même eu la grandeur puisque en tant que président il pouvait siéger au conseil constitutionnel autant qu'il le souhaitait il aura quand même eu le geste de ne pas le faire à partir du moment où il sentait qu'il n'en avait plus la capacité et ça restera je pense une des dernières images de lui c'est quand il essaie de draguer une nana alors que Bernadette sa femme est juste devant en train de faire un discours et voilà ça ça reste Chirac malgré tout c'est vrai un fié fait coquin et juste aussi pour terminer sur la partie conseil constitutionnel qui est quand même aussi un des derniers garants vraiment il a comment dire mis des bâtons dans les roues aux lois très sécuritaires notamment de Sarkozy c'était assez intéressant de voir la posture de Chirac là-dessus je veux juste terminer sur une question que vous avez posé une internaute suite à la mort de Chirac quelle est peut-être la réforme l'action que tu gardes de Chirac c'est compliqué parce que Chirac aura eu 5 ans de Jospin donc mais oui mais oui mais c'est con à dire mais voilà non là comme ça je ne saurais pas honnêtement à brûle pour poing j'aurais aucune idée de ce que je retiens des années Chirac un deuxième mandat assez inutile en réalité le CPE tu vois notamment ce genre de choses et non non je retiens contre la première embauche voilà pardon deux ans de test voilà grosse grève etc non ce que je retiens de Chirac ce sera le non tout simplement le non aux Etats-Unis tout en gardant les liens il était un animal géopolitique au niveau de la géopolitique internationale assez impressionnant et ouais c'est quelqu'un voilà on l'admire autant qu'on le déteste et c'est mon cas et juste pour je suis désolé on va dépasser un peu mais t'as dit un truc sur le conseil constitutionnel sur les lois sécuritaires de Sarkozy puisque autant on va rendre hommage aux morts politiques on va rendre hommage à Sarkozy Sarkozy est le premier et le président qui a mis en place les QPC les questions prioritaires de constitutionnalité qui permet à un citoyen de justement de remettre en cause une loi au niveau du conseil constitutionnel il faut quand même lui laisser ça là où Chirac a toujours refusé les réformes constitutionnelles notamment dans son deuxième mandat alors qu'il aurait largement pu le faire et il a quand même fait un truc je suis désolé là j'y viens ça y est ça vient il a gravé l'interdiction de la peine de mort dans la constitution oui tu fais très bien de le dire effectivement moi c'est cette réforme là que j'ai retenue pour Mitterrand et Chirac c'était le nom à la guerre Chirac l'a interdit au niveau de la constitution ce qui fait que si on veut remettre la peine de mort en France il faudra modifier la constitution plus aussi la reconnaissance de oui de la collaboration des actions françaises et le passage en Palestine dont on n'a pas le temps de décrire mais c'est incroyable ce passage bref je pense que vous aurez eu votre dose de Chirac en tout cas pour jusqu'à la mort du prochain ex-président et manger des pommes surtout manger cinq et fruits et légumes manger des pommes c'est génial l'effet pommier on vous mettra la référence dans les liens du podcast merci beaucoup Nemo d'avoir participé à ce nouvel épisode de Restons Polis on espère en tout cas que ça vous a plu comme vous avez compris c'est dur là on a fait 20 minutes, c'est dur de résumer une telle carrière politique en si peu de temps un grand merci à Suzy Q pour le générique, Nemo où est-ce qu'on te retrouve ? dans les Pyrénées et Canapé Game deux autres podcasts et un podcast politique en plus qui s'appelle A Gauche Toute et surtout tant qu'on va parler d'autres choses n'hésitez pas à nous envoyer des questions si vous avez les moindres questions sur Twitter etc podcast poli sur Twitter sur Instagram, faut que j'y travaille moi vous pouvez me retrouver dans Ludologie on parle de jeux sous toutes ses formes, jeux vidéo jeux de rôle, jeux de société avec des expertes des créateurs et créatrices et pour conclure Angela Davis qui disait les murs renversés deviennent des ponts nous on vient de faire le pont entre des générations de la république française et on espère que vous ferez tomber les murs à bientôt prends ça dans ta gueule Donald Trump c'est parti